... J'ai travaillé 45 ans dans les banques. 45 ans. J'ai pris ma retraite l'année dernière à 69 ans. 69 ans. Travailler plus pour gagner moins. Ma retraite, c'est une misère. 1200 euros par mois. Voilà. Il m'a piqué de la CSG là-dessus, le con. Ce gouvernement est en train de me radicaliser. J'étais une simple petite manifestante qui voulait de la justice fiscale et de plus en plus, j'ai envie de casser la gueule. Je deviens un radical. C'est eux qui nous poussent comme ça. Maintenant, dans les manifs, je suis avec les blocs. C'est normal, ça ? Qui m'est poussée à ça ? Je devrais m'occuper de ma famille. Et puis être dans la rue. Macron, dégage ! J'ai la haine ! J'ai la haine ! C'est la haine ! C'est la haine ! C'est parti. C'est parti. Elle est à nous, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu ! Elle est à nous, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu ! Elle est à nous, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu ! Elle est à nous, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder, la sécu ! Elle est à nous, on s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder ! Elle est à nous, on s'est battus pour la gagner, on se battus pour la gagner, on se battus pour la gagner, on se battus pour la gagner ! C'est parti ! Vendredi dernier, les députés de gauche et de droite ont rejeté le budget de la sécurité sociale en commission des affaires sociales. Aujourd'hui, le projet passe en séance à l'Assemblée nationale. Le rejet massif des députés non-macronistes laisse présager une nouvelle fois un passage en force avec le recours aux 49 terres. Il est programmé notamment une hausse des franchises médicales, le contrôle des arrêts de travail, une fonction de l'Etat sur les fonds de l'Arco-Agirc et la réalisation d'économies. 600 millions liés aux dépenses hospitalières, 1,3 milliards sur les produits de santé, 300 millions sur les soins de ville, laboratoires d'analyse notamment, 1,25 milliards liés à la responsabilisation des professionnels et des patients, le doublement de la franchise sur les boîtes de médicaments en passant de 0,50 à 1 euro et de 1 à 2 euros pour les consultations et la mise à contribution de l'Arco-Agirc pour participer à l'équilibre du système. Pour les retraites, les mesures absentes pour les retraités, les mesures absentes du texte pour l'instant ne laissent augurer rien de bon. Et pourtant, de l'argent il y en a, 413 milliards pour la loi de programmation militaire, 80 milliards d'euros d'exonération de cotisation sociale par an, près de 160 milliards d'aides octroyées aux entreprises sans aucun contrôle, plus de 100 milliards de fraudes sociales et fiscales, d'évasion fiscale chaque année et toujours rien pour les retraités. Nous avons affaire à un gouvernement de guerre contre les acquis sociaux et le monde du travail. Plus que jamais, la mobilisation dans l'unité pour mettre en échec les prétentions d'un gouvernement tout acquis aux intérêts des patrons doit se réaliser à tous les niveaux, salariés, chômeurs, retraités, pensionnés, pour affirmer, pas touche à nos acquis, augmentation des salaires et des pensions de base et complémentaires, ne touchez pas à la sécurité sociale et la reconquête de nos services publics. Bonjour, donc moi je ne rajouterai pas grand chose à ce qu'Annie a dit pour la sécurité sociale, sauf que j'ai vu ce matin sur des retraités qui doivent payer leur cote-part des 50 centimes etc. qu'en fait le forfait de 50 euros par an, qu'on ne doit pas dépasser normalement quand on verse notre cote-part, il est, en fait ce n'est pas 50 euros, c'est 50 euros par, il y a deux catégories en fait, c'est deux fois 50 euros. Alors, à chaque fois on nous trompe. Moi je voudrais aussi parler un petit peu des pensions, parce que là on manifeste aussi pour obtenir 10% de revalorisation sur nos pensions, parce que le gouvernement annonce 5,2 au 1er janvier 2024, mais il ne tient pas compte de l'inflation qu'il va y avoir là au mois d'octobre, novembre, décembre, et 5,2% c'est vraiment minime par rapport à l'inflation. Donc 10% pour tous les retraités, ce n'est pas trop. Nous sommes très nombreux aujourd'hui, la CGT est en ombre, mais les autres, la FAU est là. Pour la FSU et la FGR c'est très décevant, les collègues ne se sont pas déplacés. Pourtant depuis maintenant près de 10 ans, quand même, le groupe des neuf, les neuf organisations, travaillent ensemble. Et on travaille ensemble en toute confiance, et on arrive à dégager des revendications qui correspondent exactement à la situation. Les gens ne nous ont pas suivis, on peut l'analyser, on peut ensemble essayer de voir pourquoi, comment réagir, mais en tout état de cause, autour des trois grands thèmes qui nous réunissent, à savoir le pouvoir d'achat des pensions, tous les problèmes liés à la santé et donc à la sécu aujourd'hui, tous les problèmes liés à l'absence, la perte, la régression, chaque jour visible des services publics, et tous ces trois grands thèmes qui touchent profondément les retraités sont des thèmes qui doivent être fédérateurs, qui nous fédèrent nous, mais ce n'est pas possible que la population, aujourd'hui, notamment les retraités, ne se mobilise pas davantage autour de ces trois thèmes. Quand on les entend, quand on les voit souffrir aujourd'hui, je crois qu'il faut comprendre, là, il ne fallait pas comprendre, mais essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et car on sait très bien tous ici, et on est là pour le dire, pour le prouver, que c'est quand même ensemble, tous mobilisés, que nous arriverons, sur ces trois grands thèmes, à changer petit à petit la politique du gouvernement. Il est dommage qu'on soit peu nombreux, effectivement, mais on est là pour représenter aussi bien les retraités que les actifs, parce que la sécurité sociale, c'est un noyau de nos combats, des combats de nos anciens, au même titre que la retraite, les vacances, le SMIC, parce qu'il ne faut pas oublier que si on est arrivé à un salaire minimum, c'est aussi grâce au combat de nos anciens. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que le combat de la sécurité sociale n'est pas important, ou moins important peut-être que la retraite. C'est dommage, parce que le combat de la sécurité sociale, il est aussi important, voire plus, parce qu'il s'agit de notre santé. Oui, de notre santé, parce qu'on voit bien que même avec la sécurité sociale aujourd'hui, les gens ne sont pas suffisamment bien remboursés, et du coup, ils ne vont pas voir le médecin, ils ne se soignent pas les dents, ils ne refont pas leurs lunettes, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'eux. Je m'aperçois que dans ce gouvernement, où ce gouvernement n'est jamais à l'écoute des besoins de la population, parce que plus on demande de moyens, plus ils nous en enlèvent, parce que c'est carrément la double peine. Tout augmente, sauf le salaire, et les remboursements de la sécurité sociale vont de nouveau baisser, ce qui va engendrer des augmentations de la mutuelle, ces grands groupes qui font... Pour qui ce gouvernement travaille ? Oui, ces grands groupes, parce que ça va faire la part belle aux mutuelles, parce que si on est moins bien remboursés à la sécu, et bien la mutuelle va augmenter. Voilà. Moins on est payés, moins on est remboursés, plus on paye nos charges. Donc c'est la double peine, quoi. C'est toujours les mêmes qui payent. Le contribuable, qu'on soit retraité ou actif, c'est lamentable de se contenter, et de ne pas plus se mobiliser pour dire stop. Stop à toutes ces agressions. C'est une agression qu'on subit, une agression sociale parce qu'on nous pique nos acquis. Depuis le Covid, ce gouvernement a parlé de stratégie de guerre. Mais comment on peut parler de stratégie de guerre quand on veut la paix ? La paix, à l'intérieur de ce pays, on ne la voit pas. On est toujours dans une stratégie de guerre. On est toujours en train de se battre pour garder nos acquis. On ne se bat même plus pour en avoir d'autres. Non, on se bat au moins au minima pour garder ceux pour lesquels nos ancêtres se sont battus. Eh bien, à tous, à tous ceux qui entendent de leur fenêtre, à tous ceux qui vont peut-être voir les articles sur Internet ou dans les journaux, battez-vous, chacun avec vos moyens, mais battez-vous pour conserver vos acquis. Ne vous contentez pas de vous. Oui, encore, pas plus loin que Jean-Mis. Voilà. Yvan ?